Très bien regardé, et pour commencer, vous avez choisi le morceau plus long. Vous n'avez pas envie de m'entendre parler ? Non, mais c'est le morceau qui correspond peut-être le mieux avec ce qu'on a été attribué de connaître chez M83. Avec des longs morceaux d'instruments qui partent un peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi sur ce cinquième album, tu as eu envie d'aller vers un format plus chanson ? J'avais surtout envie de faire un album différent des précédents. Je pense que ça me tenait vachement à cœur de faire ça sur celui-là. J'en avais un peu marre de ce côté noisy rock qu'il pouvait y avoir sur les précédents. Ce côté un peu shoogade que pas mal de journalistes ont trouvé au disco précédent. Et il y a une tournée américaine qui est super électrique et assez fatigante qui m'a poussé à faire un album ambiante Digital Chef qui est sorti il y a 6 mois. Et ensuite, j'ai enchaîné sur cet album-là avec des compos, plus pop, plus chanté. J'avais besoin de me renouveler. Ce qui était un côté surprenant, quand on t'a découvert, on pouvait dire qu'il y avait un côté noisy mais avec un côté planant qui pouvait se rapprocher de ce qui se faisait dans les années 70. On était surpris d'ailleurs que tu puisses avoir ces références à ton jeune âge. Et là, je ne sais plus si je l'ai dit à l'antenne ou hors antenne, on sent un côté années 80. Et moi, effectivement, je pensais aux Cocteau Twins avec quelque chose de plus noisy derrière. Donc, est-ce que les Cocteau Twins, je ne sais pas, Mazistar, des références comme ça, ça te parle ? Je ne sais pas, je suis un gros fan des Cocteau Twins, un gros fan de la musique des années 80 en général. Moi, j'étais un peu jeune à l'époque pour être au test de musique parce que je suis né en 80. Donc, je ne l'ai pas vécu sur le moment. Et je l'ai découvert bien après quand j'avais 13-14 ans. C'est vrai que des groupes comme Tires Swarfiers ou Toctolk ou Cocteau Twins, comme tu disais, c'est des groupes qui m'ont vachement influencé pour ce disque-là. Et comment, c'est une question peut-être très con, mais comment ta maison de disque a réagi quand tu es arrivé avec un projet qui n'est pas forcément la marque de M83 ? Je ne sais pas, en même temps, je ne pense pas qu'ils aient été si surpris que ça. Ils avaient écouté les démos aussi, donc ils savaient plus ou moins à quoi s'attendre. Non, je pense que la répétition, c'est la mort. Si on ne change pas de temps en temps, si on ne se renouvelle pas, je ne sais pas, on s'emmerde. Mais tu n'as pas peur de dérouter, puisque on a eu un premier album très calme, deux albums plus vers la noisy, un album, tu disais, ambiante, qui peut faire musique de film, et maintenant ça, donc beaucoup plus pop, beaucoup plus chansons. Les deux derniers albums sont rapprochés et dénotent énormément l'un sur l'autre et dénotent déjà avec ce que tu avais fait avant. Donc, il n'y a pas... C'est le plaisir, c'est... Moi, j'arrive à un âge où j'ai envie de moi, j'ai envie de prendre des risques aussi. Un âge, tu es quoi ? Tu dois avoir 26, 27, 28 ans au maximum ? Ouais, mais bon, c'est déjà mon cinquième album. Donc, voilà, il faut que j'essaie d'expérimenter à chaque fois des choses. Donc, tu ne sais pas où tu vas en venir quand tu commences à enregistrer un truc ? Exactement, ouais, je ne sais pas du tout. J'essaie d'à chaque fois de garder quand même une ligne directrice pour l'album. Je sais que l'album soit cohérent, c'est super important pour moi. Mais je ne sais jamais à l'avance ce qu'il y a, enfin, le son. Tu nous présentes le morceau qu'on va écouter, s'il te plaît ? Alors, on va écouter Kim and Jesse, qui sera le troisième single de l'album. C'est un morceau super top, influencé par une chanson de Tears for Fears qui s'appelle Head Overings.